Ça y est, nous y sommes, nous sommes en 2017, je vous souhaite à toutes et à tous mes meilleurs voeux, une très bonne santé, de la réussite, du bonheur évidemment, que ce soit amoureux, amitié, de la famille, tout ça, enfin bref, je vous souhaite vraiment le meilleur pour cette nouvelle année 2017. Nous allons parler dans cette vidéo de l'avenir de la chaîne, de ce qui s'est passé aussi avant, de ce que je vais faire plus tard, c'est l'avenir. Je vais vous parler de plein 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 de choses, cette vidéo risque de durer assez longtemps, je ne sais pas combien de temps exactement. Donc, si vous êtes courageux, courageuse, agrippez-vous bien à votre ordinateur, c'est parti. Alors 2016 déjà, et bien 2016 pour ma part, ça a été une année correcte. Il y a eu les 20 ans de Pokémon, donc j'ai pu vous faire un petit peu des vidéos sur ces 20 ans, on a pu voir notamment l'interview des créateurs, enfin de celui qui a renommé les Pokémon, donc Julien Bardakoff. On avait pu l'interviewer justement à Levallois-Péré, en région parisienne. C'était un moment formidable parce que ça faisait vraiment bizarre de rencontrer la personne qui avait donné le nom à Dracoffeux par exemple, ou même Carapuce. Depuis tout petit, on joue avec ses Pokémon et puis on se dit, c'est lui qui a fait ça. Enfin bref, c'était vraiment extraordinaire. Je vous avais également ouvert un display set de base, donc les toutes premières cartes Pokémon à être sorties en France évidemment. Ça aussi, ça a été vraiment un bon moment, surtout pour ma part, parce que je redécouvrais les cartes que j'avais quand j'étais petit, à 6 ans, à 7 ans. Enfin bref, ça remonte vraiment et avoir ça dans les mains, c'est vrai que c'était un moment magique. Je me suis également rendu en Belgique, à Bruxelles plus précisément, à la Made in Asia. Je vous ai rencontré, vous, Belge, Bruxellois même, si on dit comme ça, ou Bruxellois peut-être. C'est une ville vraiment sympathique, les gens étaient vraiment souriants, tout ça, il y avait vraiment aucun souci, c'était vraiment vraiment bien. Et puis surtout l'accueil, l'hébergement, tout ça, c'était vraiment chouette. Il y a eu également, bien plus tard, en juillet, Pokémon Go, je n'ai pas pu en profiter. Je vous le dis clairement, je n'ai pas pu profiter de cette chance, que la chaîne, cette opportunité que la chaîne aurait pu avoir, se développer beaucoup plus avec Pokémon Go, comme l'ont fait d'autres de mes collègues, de mes potes. Collègues, ça fait un petit peu vieux. De mes potes, et c'est vrai que je n'ai pas profité de ça, il y a eu plusieurs raisons, évidemment, derrière. Mais ça, on va en venir après. J'ai fini aussi le méga Nuzloc random, voilà, j'ai fait l'épisode Delta, enfin. Parce que, bon, c'était super long, mais malheureusement, voilà, ça ne dépendait pas de moi. Je l'ai enfin fini ce jeu, donc ça, c'était chouette. Et puis à la fin de l'année, on a fini avec Pokémon Soleil et Pokémon Lune. En comblant un petit peu le manque de vidéos cet été, je vous faisais des vidéos news sur Pokémon Soleil et Lune, on décryptait un petit peu ce qui était annoncé. Et à la fin, on a tout simplement joué à Soleil et Lune. 2016, ça a été également l'année d'obtention de mon diplôme. Mon diplôme de Master d'ingénierie d'affaires, comme ils appellent ça, en école de commerce technico-commercial. Et du coup, voilà, ça a été vraiment un moment fort parce que j'avais à rédiger un mémoire que j'ai fait cet été. Bon, je me suis pris un petit peu en retard, évidemment. Et du coup, voilà, en 10 jours, je devais tout rédiger. Donc, c'était vraiment la course et je me suis vraiment consacré uniquement à ça. Donc, il y a eu beaucoup moins de vidéos. Je n'ai pas pu faire de vidéos sur Pokémon Go parce que c'est tombé pile poil en juillet. Enfin, bref, je me suis vraiment mal débrouillé. Et du coup, j'ai quand même réussi. J'ai réussi mon mémoire, j'ai réussi mon oral devant le jury. J'avais un rattrapage, je l'ai réussi aussi. J'ai eu mon diplôme, tout s'est bien passé. Je suis vraiment extrêmement heureux. Maintenant, j'ai mon petit Master d'ingénierie d'affaires dans la poche. Donc, ça, c'est vachement cool. Et en même temps, je continue les vidéos. Et puis après, retour à la réalité en septembre. Fini les études, je retourne chez ma famille. Et comme vous avez pu vous en apercevoir, je ne suis pas chez moi. Enfin, je n'ai pas mon chez moi comme avant. Vous voyez bien la tapisserie. Certains l'aura fait remarquer dans mes vidéos. Évidemment, ce ne sont pas mes goûts. Je ne vais pas mettre des tapisseries avec des fleurs roses sur le mur. Ce n'est pas du tout mon truc. Je suis chez ma grand-mère. Donc, voilà, vous pouvez vous douter. Maintenant, vous pouvez comprendre un petit peu pourquoi il y avait cette tapisserie-là. Enfin, bref, nous parlerons de ça plus tard. Là, on va parler un petit peu de l'avenir de la chaîne. Maintenant, 2017. Qu'est-ce que va réserver Galius à Pokémon ? Qu'est-ce qu'il va vous réserver pour cette année, cette nouvelle année comme contenu ? Là, j'ai un problème depuis que je suis tout petit, j'ai le nez bouché. Et ça, ça m'handicap énormément, ça me saoule. Bref, alors, pour cette année 2017, ce que je vous prévois sur la chaîne, ça va être très simple. Ah, rien. Non, je plaisante. Évidemment, pas rien du tout. Il y aura du contenu, principalement, sur Pokémon Soleil et Lune. Alors, premièrement, nous allons faire, tout au long de cette année, des combats. Que ce soit des combats en mode rang, donc en solo, en duo, en VGC, Vidéo Game Championship, VGC. Des matchs contre vous. Ce sera fait en live, principalement, sauf s'il y a vraiment des matchs où le niveau est plus élevé. Peut-être que je pourrais commenter ces matchs-là. Je ferai de la chasse, un petit peu de Shiny Hunting, comme j'ai fait à la fois où j'avais capturé Mimiki. Super, génial. On continuera ça aussi en live. Je trouve ça cool de faire des petits live chasse de temps en temps. Il y aura également des matchs en bataille royale. J'en ai déjà fait un, là, dernièrement, avec Pyrux, Sisyoxi et Sycomore. J'en referai d'autres, avec d'autres Youtubers qui ont fait l'aventure également, que ce soit Newtiteuf, par exemple. Pokémon Trash, alors Neoxys. Il y a également Fildrong qui a fait ça. Ça serait bien si je pouvais inviter Siphano également à faire une bataille royale. Je pense que ça lui plairait. Bon, je ne le connais pas personnellement, je l'ai déjà croisé, mais bon, sans plus. Donc je me dis, pourquoi pas, on pourrait essayer de voir. Je sais que vous êtes nombreux à le suivre. Donc ça serait l'occasion de faire des batailles royales aussi, tous ensemble. Et puis, de passer vraiment un bon moment. Si je peux, je vais essayer, pour cette nouvelle année 2017, de me donner un rythme. d'essayer de sortir une bataille royale par semaine. Bon, il faudrait que j'en tourne pas mal d'avance pour pouvoir en sortir une par semaine. Mais bon, ce n'est pas impossible. Si j'en tourne suffisamment, voilà, je peux en sortir une par semaine. Et puis, ça pourrait être vraiment fun. Pour l'année 2017 également, je vous concocte d'autres nouveautés. Vous le savez, sur Ruby Omega, j'avais fait un Mega Nozloc random, comme je l'avais surnommé. On avait modifié un petit peu tous les champions de la région. On avait randomisé les Pokémon, les attaques. Bref, c'était vachement cool. Vous aviez vraiment, vraiment apprécié, et moi de même. Et je compte renouveler, cette fois-ci, sur Pokémon Soleil. J'ai une idée assez simple. J'aimerais pouvoir retracer la saison 2 de Pokémon, de la version animée, qui est donc l'archipel orange, les îles oranges. Sacha, donc, va sur un archipel totalement inconnu. Et il ne rencontre pas des champions d'arène comme d'habitude. Il y en a uniquement 4 dans cette région. Donc, je l'ai, là, sur mon téléphone. On a 4 champions. Le champion Sissi, le champion Dany, le champion Rudy, et le champion Luana. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. Pour avoir ce badge, il devait d'abord faire une épreuve, et ensuite affronter, donc, ce champion. Là, je trouve que ça pourrait correspondre, et je pense que ça serait une bonne idée, de retranscrire cette saison 2 d'animé dans Pokémon Soleil et Lune. Alors, évidemment, on ne pourra jamais refaire à la perfection ce qui a été fait, ce qui s'est passé dans la saison 2, dans Pokémon Soleil, c'est sûr et certain. Mais on pourra essayer de, par exemple, changer les champions. Il y a 4 champions ici. On pourrait essayer de les remplacer par les doyens, par exemple. Même si c'est vrai que ça modifierait un petit peu, parce que les doyens n'ont pas d'épreuve. Ce sont les capitaines qui ont des épreuves, mais les capitaines, il n'y en a pas dans cette île. Donc, j'essaierai de voir, avec vous, parce que oui, je ferai quelques modifications du jeu en live, pour vous montrer un petit peu comment ça marche. Ensuite, je vous ferai des petites vidéos récapitulatives de l'avancement du projet. J'essaierai de finir ce jeu, j'essaie, à mi, la mi-2017. Donc, disons mai-juin 2017, comme j'avais commencé deux ans auparavant, le Mega Nozol Crandom. Je ne le fais pas tout seul. Je suis avec Zapino, mon ami, qui, lui, a l'habitude de faire ça, qui modifie depuis longtemps le jeu, qui hack, on va dire, la 3DS. Il y a aussi Mario, qui m'aide à faire les designs. Peut-être il y en a parmi vous qui connaissent le remaking sur 3DS. Donc, vous pouvez me le dire en commentaire. À la limite, je pourrais essayer de voir avec vous quelques petites choses. Mais voilà, j'aimerais vraiment vous montrer l'avancement du jeu et essayer de voir ce qu'on pourrait faire sur ce jeu-là. J'aimerais vraiment... Je sais qu'on peut modéliser les dresseurs. On peut changer leur artwork, leur design, leur sprite. On va voir comment on va faire ça. Essayer de renommer les îles. Changer, par exemple, là, il y a des noms d'îles. Par exemple, l'île de Valencia, c'est la première île sur laquelle arrivent Pierre, Sacha et Ondine. Enfin, Jackie, plutôt. Enfin, Jackie les rejoint après. Il y a l'île Gélatine, l'île Dame Blanche, l'île de la Mandarine, etc. Voilà, et je pense que l'idée, ça serait bien, c'est de retracer cette aventure-là dans Pocahne, Soleil et Lune. Franchement, c'est faisable parce que, par exemple, Lily qui nous suit tout le temps ou Tilly, on pourrait les remplacer, par exemple, par Ondine et Pierre. Et nous, on incarnerait vraiment Sacha. Ça pourrait être marrant, même à la fin, de faire affronter Sacha et Red. Vous voyez, deux personnages d'univers différents. Enfin, d'univers qui est le même. La même franchise, le même univers, mais qui n'est pas de la même conception jeux vidéo et dessins animés. Voilà, c'est pas la même chose. Donc voilà, c'est ça que j'aimerais faire durant cette année 2017. Je vais essayer de m'y accrocher et on va essayer de donner le meilleur de nous-mêmes. Je vous informerai de l'avance. Ensuite, ce que j'aimerais faire pour cette année 2017 qui vous avait vraiment plu, c'est la conquête Pokémon. J'avais fait ça en 2015, ça remonte maintenant. Le principe était simple. J'avais un booster dans les mains, je l'ouvrais, il y avait une carte, il y avait un Pokémon dessus et le Pokémon qui était sorti, on devait aller le trouver dans le jeu. Le premier qui le capture gagne le point. Voilà, j'avais fait ça avec de nombreux Youtubers il y a deux ans maintenant, donc ça commence à remonter. Je sais que ça vous avait plu, moi ça m'avait plu. On va continuer, on va refaire ça, mais sur Soleil et Lune, donc dès que les cartes Soleil et Lune sortent en France, eh bien je commencerai à faire ça. Donc toujours pour la chaîne Galius, donc sur du Pokémon, j'aimerais vous faire un nouveau défi, parce que vous aviez vraiment apprécié le défi de l'amitié avec Sycomore, sur Hard God et Soul Silver. J'aimerais le refaire, mais cette fois-ci avec ma copine Ophélie. Ça s'appellera le défi de l'amour. Voilà, on y avait pensé il y a un petit moment et puis on s'est dit pourquoi pas, on fera ça sur Diamant et Perle. Donc vous verrez, ça sera randomisé, ça va être vachement cool, il y aura du fun. Vous verrez ça, ça viendra peut-être d'ici un ou deux mois le temps qu'on tourne la série. Et puis voilà, il y aura ça en attendant, parce que Diamant et Perle c'est peut-être les prochains remakes qui sortiront sur 3DS ou peut-être sur une nouvelle console comme la Nintendo Switch. J'avais prévu aussi de faire une série avec Fildrong. Du coup, il faudrait que je reprenne contact avec lui et voir sur quel jeu on pourrait s'amuser autre que sur du Pokémon. Parce que je sais que vous appréciez en grande majorité Fildrong et puis Pixelmon vous aviez également aimé. Donc voilà, c'est peut-être quelque chose que je ferai cette année ici avec Fildrong. On va en discuter. Ensuite, autre grosse nouveauté, non pas pour la chaîne Galius. Cette année 2017, j'avais envie de changer. De changer dans quoi ? Il y a beaucoup de sujets qui me passionnent actuellement. Alors Pokémon, évidemment, c'est un sujet qui m'a toujours passionné et qui me passionnera, j'espère toujours. Ne vous inquiétez pas, j'aime toujours autant ça. Il n'y a vraiment aucun souci. Mais c'est vrai que parfois, j'aimerais pouvoir être libre de parler d'autres sujets. Et je sais que je n'en ai pas l'occasion sur cette chaîne Galius parce que oui, je comprends tout à fait. Vous êtes abonné à une chaîne qui produit du contenu Pokémon. Alors certes, vous aimez cette chaîne peut-être parce que vous m'aimez moi, mais à la base, vous êtes abonné, je pense, la plupart d'entre vous, pour le contenu que je produis. Contenu Pokémon en particulier. Il m'est arrivé de faire d'autres aventures sur Zelda, sur Professor Layton, sur Elseworld, j'avais fait également ce jeu. Ça peut arriver, mais c'était assez rare. Et donc, j'ai décidé en cette année 2017 de me présenter à la présidentielle. Non, c'est pas vrai. C'est que ça fait un petit peu discours, mais pas du tout. Non, j'ai décidé d'ouvrir une nouvelle chaîne. Et sur cette chaîne-là, je vais traiter d'autres sujets qui ne sont pas du tout des sujets de Pokémon. Je vous mets le lien dans la description, mais attendez, avant de vous y rendre. Pour l'instant, il n'y a rien du tout. Ce que je prévois de faire sur cette chaîne, c'est essayer de parler de sujets d'actualité, mais en vulgarisant l'actualité. C'est-à-dire qu'il y a des sujets assez compliqués, mais très intéressants, pour moi, je trouve. Mais on a parfois du mal à comprendre, et au final, on se dit, bon, c'est tellement compliqué, je ne veux pas m'y intéresser. Moi, j'essaierai, je vais essayer, de vous les expliquer, mais de manière assez simple. Vulgariser vraiment l'information, c'est ce que je pense qui, pour moi, est intéressante. Parce que vous sortir genre un gros blabla d'un gros article de journal ou un gros bouquin, boum, vous mettre ça brut en vidéo, je pense qu'il n'y a aucun intérêt. Vous n'êtes pas là pour voir un documentaire, mais pour voir une vidéo qui va vous apprendre quelque chose. Et c'est vrai que je n'ai pas eu l'occasion de vous apprendre des choses dans Pokémon, parce que, ben voilà, Pokémon, oui, on peut vous apprendre des choses, mais c'est différent. On va dire que ça reste vraiment que dans cet univers-là. Sur cette chaîne-là, il y aura des sujets d'actualité qu'on n'entend pas forcément parler ou qu'on ne comprend pas très forcément. Par exemple, il y a un sujet actuellement qui me touche, c'est toutes ces atrocités qui se passent à Alep, par exemple, une ville de Syrie. On en parle beaucoup à l'heure actuelle. Et c'est vrai que nous, on ne se rend pas vraiment compte, en fait, parce qu'on vit dans un pays, certes, il y a des problèmes. On a des problèmes en Europe ou dans le monde entier. On le voit, les attentats, ça nous touche. On est touché de partout, c'est vrai. Mais, on ne vit pas dans les mêmes conditions que certains pays. on ne se rend peut-être pas forcément compte. Par exemple, moi, je suis en France à l'heure actuelle. On se concentre vraiment sur ce qui se passe en France, mais ce qui se passe à l'extérieur, que ce ne soit pas forcément que les Etats-Unis, la Chine, le Japon, la Russie et d'autres pays qui existent aussi. Et j'aimerais vraiment vous parler de ça, mais pas forcément que de ça. Là, c'est un sujet que j'ai pris au hasard qui me touche. Il y avait aussi un sujet dont je voulais vous parler la dernière fois, c'était la taxe YouTube. Alors, ça se passe uniquement en France. La taxe Google, je voulais vous faire une vidéo dessus. J'avais tout travaillé. J'avais même tourné la vidéo. Et puis, finalement, je me suis dit non, je ne vais pas la sortir. Déjà, je m'étais trompé dans un truc et du coup, la vidéo n'avait plus de sens. Et puis, je ne voulais pas la sortir sur cette chaîne-là. Ça n'a vraiment pas trop d'intérêt. Voilà, je voudrais vous parler d'autres sujets, mais pas que de ça. Il y a aussi d'autres sujets comme par exemple, quelque chose que je voulais faire depuis longtemps, c'est traiter de l'amour. Voilà, l'amour entre deux personnes. Comment on tombe amoureux ? Pourquoi on tombe amoureux ? Comment ça marche dans le cerveau ? Tout ça, j'aimerais vous l'expliquer mais de manière vraiment simple. Moi-même, j'irais me renseigner, j'irais comprendre parce que moi-même, je ne sais pas forcément tout, évidemment. Je tiens mes sources. Je me ressource d'Internet ou voire peut-être dans Cyclopédie, tout ça, même si ça se fait beaucoup moins vu qu'on a vraiment beaucoup de choses sur Internet. Mais voilà, ce sont des sujets que j'aimerais traiter avec vous sur cette nouvelle chaîne où je pourrais vous parler un petit peu de tout. Il y a un YouTuber, même un ami, Didi Chandouidoui, que vous connaissez certainement, que j'apprécie énormément. Il a changé aussi sa chaîne depuis déjà maintenant quelques années, quelques années, peut-être deux ans. Avant, c'était vraiment il était orienté Pokémon, les théories, tout ça, mais bon, il est toujours théorie. Mais parfois, il arrive à parler d'autres sujets intéressants comme il y avait son émission, par exemple, Dialogue de Sourds où il arrive à confronter deux avis complètement opposés sans en prendre parti. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile parce qu'on a toujours son propre avis et on essaye toujours de le mettre en avant plus que l'autre. Mais il réussit bien quand même à le faire et du coup, quand je vois ce genre de vidéo, c'est vrai que ça me donne vraiment envie de faire un peu la même chose. C'est vraiment sur ça que j'aimerais partir. Si vous voulez vous y abonner, vous pouvez, libre à vous, mais ne vous attendez pas à du gaming. Voilà, vraiment au zéro gaming. Et dans ces vidéos-là, j'exprimerai parfois mon opinion, mon avis sur certaines choses. Je ne vais pas simplement vous donner les infos comme ça et puis vous dire bon ben voilà. Parfois, je dirai à la fin, est-ce que moi, je suis pour ou contre pourquoi et le but, ça sera de débattre justement dans les commentaires. Voilà, donc pour cette partie-là, ma nouvelle chaîne, je vais essayer en 2017 de l'alimenter. Ça ne commencera peut-être pas en janvier, peut-être pas en février, ça commencera peut-être plus tard dans l'année. Ça commencera en 2017, c'est sûr, je ne sais pas quand exactement, mais voilà. Et 2017, ça va être également un nouveau départ pour moi parce que depuis septembre, mi-octobre, je ne sais plus, septembre-octobre, je me suis renseigné pour acheter un appartement. Voilà. Parce que j'aimerais avoir mon propre chez moi et puis depuis ces dernières années, je n'ai fait que louer parce que voilà, je faisais mes études, je ne pouvais pas me consacrer et acheter un appartement dans lequel j'allais vivre toute ma vie, pas toute ma vie, mais voilà, bien une dizaine d'années. Du coup, là je me suis posé, maintenant que je suis redescendu dans le sud de la France, je me suis dit, allez, je vais acheter un appartement, au moins cette fois-ci, ça me permettra donc d'investir dans quelque chose et en même temps, c'est de l'argent que vous gardez pour vous en fait. Parce que ce n'est pas de l'argent que vous donnez à quelqu'un, à votre propriétaire, ce n'est pas de l'argent jeté par la fenêtre, c'est vraiment de l'argent pour vous et je me suis dit que c'était une bonne idée de prendre un appartement. Donc là, je suis sur le point de signer, j'ai eu l'accord de l'agence immobilière et tout comme la vidéo de Nutiteuf, si vous l'aviez vu, je n'ai plus mon appartement, c'est marrant parce qu'on a fait un petit peu la même chose, en fait, on a pensé la même chose. Donc lui, il n'avait pas pu avoir son prêt, bon, je crois que ça a marché depuis, mais à l'époque, il n'avait pas pu avoir son prêt parce que la banque ne voulait pas lui prêter parce qu'il n'avait pas suffisamment d'ancienneté dans son travail. J'ai eu les mêmes refus, pour les banques, c'était la même chose en tant qu'auto-entrepreneur, en tant qu'indépendant, vous n'avez pas un revenu fixe par mois, vous n'êtes pas en CDI, comme il disait, voilà, vous seriez en CDI avec un salaire, disons, de 2500 euros net, par exemple, selon ce que vous voulez acquérir, il n'y a pas de souci, la banque signe. Mais quand vous êtes indépendant la banque ne sait pas dans un an, deux ans, combien vous allez gagner ou si tout va s'arrêter. Pour moi, je trouve ça un petit peu débile parce que, que vous soyez en CDI ou pas, même si vous êtes en CDI, vous pouvez à tout moment arrêter, être viré, enfin, pas viré, ça peut être compliqué, mais je veux dire, à tout moment, vous pouvez arrêter et changer de métier et partir sur autre chose. Mais bon, soit, du coup, voilà, j'ai acquis un appartement, un T3 à Marseille. On va quasiment signer le prêt. Alors, j'ai évidemment, sans mon oncle qui a une société, je n'aurais jamais pu avoir ce prêt. Il s'est porté caution et la banque a accepté. Donc, du coup, voilà, c'est grâce à mon oncle que je peux avoir cet appartement-là. Bon, évidemment, je peux payer chaque mois, il n'y a aucun souci. Du coup, je suis extrêmement content. On ne va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Pour l'instant, je ne l'ai pas parce que je ne l'ai pas encore signé, mais ça va venir d'ici quelques semaines, enfin, quelques jours, quelques semaines, je pense. Mais c'est sur le point de conclure. Du coup, voilà, mon propre appartement, je vais l'avoir en septembre. Donc, du coup, je vais rester chez ma grand-mère pendant un an, mais bon, ça sera l'effort à faire, l'effort à fournir pour ensuite, j'espère, avoir mon appartement et pouvoir développer un petit peu tout ce que je veux. Là, j'aurai vraiment ma petite pièce pour me filmer avec un fond vert, avec plein de choses et je pourrais vraiment mieux me développer qu'à l'heure actuelle, je suis dans une chambre, je ne peux pas faire grand-chose, je suis dépendant, je ne suis pas indépendant. Donc, voilà, pour l'année 2017, ce que je prévois, beaucoup de choses, je ne sais pas si vous avez suivi jusqu'au bout, mais voilà, je voulais vous en faire part et pour vous dire également que j'avais envie un petit peu changer d'air, ne pas uniquement parler que de Pokémon, ça me plaît, mais c'est vrai qu'il y a tellement de choses dans le monde qui sont intéressantes que je trouve ça dommage de me fixer juste sur ça. Donc, si vous voulez me rejoindre, voilà, vous pouvez dans la description, mais vous êtes avertis, il n'y aura vraiment que du contenu hors gaming sur cette chaîne. En tout cas, je vais vous demander à vous vos résolutions, qu'est-ce que vous prévoyez pour l'année 2017, que ce soit votre vie amoureuse, votre vie professionnelle, votre vie familiale, je ne sais pas, un petit peu tout. Si vous avez quelques petites idées, je sais que la plupart d'entre vous faites encore des études, êtes peut-être au collège, à l'école primaire, même au lycée, sûrement. Qu'est-ce que vous prévoyez dans la vie ? Moi, je vous le dis, quand j'ai fini mes études, enfin, quand j'avais fini mes études pré-bac, donc dès que j'ai eu le bac, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. C'était quelque chose que je ne savais pas, en fait. On vous dit, bon ben voilà, maintenant, vous allez faire des études pour vous orienter vers quelque chose, vers le métier que vous aimeriez faire. L'informatique, ça me plaisait, c'est vrai. Donc c'est pour ça que j'ai fait un DUT informatique, concrètement. Après, je me suis dit, non, ce n'est pas mon truc. Je me suis orienté vers le commerce. Je me suis dit, ouais, c'est intéressant, mais non, il y a trop cette valeur de vouloir toujours gagner de l'argent, toujours avoir plus d'argent. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui ne me ressemble pas. Et du coup, en ayant fait des vidéos en parallèle, je me suis dit, c'est vrai que c'est ça qui me plaît. Mais à l'heure actuelle, je ne me vois pas faire pendant 10, 15 ans que des vidéos sur Pokémon. Je pense que c'est compréhensible. C'est pour ça que je me suis dit, je vais essayer de faire les deux. Faire du Pokémon, comme d'habitude, et parler d'autres sujets sur ma chaîne secondaire qui ne sera peut-être pas une chaîne secondaire en fin de compte. C'est vraiment une chaîne plus personnelle. Il y en a qui commencent avec une chaîne perso et qui font une chaîne gaming. Moi, c'est l'inverse. On part d'une chaîne gaming pour faire une chaîne complètement différente. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Moi, je vous souhaite encore une très bonne année 2017. Que du bonheur. C'était Galius. Portez-vous bien. Ciao, ciao.